Le paysage audiovisuel français est en pleine turbulence avec la décision de l'ARCOM, Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique, de ne pas renouveler les fréquences TNT de plusieurs chaînes, dont C8, Energy 12 et Le Média. Cette décision, prise en juillet dernier, signifie que C8, appartenant au groupe Canal+, pourrait cesser d'émettre sur la TNT fin février 2025. En cause, les dettes de la chaîne et les amendes accumulées ces dernières années, s'élevant à un total de 7,6 millions d'euros en 8 ans. Cette nouvelle a provoqué une onde de choc, autant dans les médias que chez les téléspectateurs. Cyril Hanouna, animateur emblématique de Touche pas à mon poste, TPMP, sur C8, a réagi en septembre, expliquant qu'il n'était pas surpris par la décision de l'ARCOM. Selon lui, les nombreuses amendes, aux montants parfois élevés, semblaient faire partie d'une stratégie pour créer un dossier justifiant de ne pas renouveler la fréquence. Ce 5 novembre, Gérald Brice Viret, directeur général de Canal+, France, a exprimé son incompréhension dans une interview pour le Buzz TV de TV Mac. Selon lui, C8 est devenue une chaîne incontournable sur la TNT, rassemblant un large public avec une offre diversifiée comprenant, outre TPMP, des programmes comme William Amidi, Jordan Deluxe et les animaux de la 8. C'est un drame pour nous, a déclaré Viret, soulignant l'impact potentiel de cette fermeture, tant pour l'entreprise que pour les téléspectateurs fidèles. Pour le groupe Canal+, cette perte de fréquence serait un coup dur, et l'avenir de certaines émissions pourrait être compromis si aucune solution alternative n'est trouvée.